Au secours, j'ai de l'air dans ma voix quand je chante ! Les amis, j'ai reçu ce message et je vais te répondre aujourd'hui. Je vais te donner les explications et la solution pour corriger ce petit truc-là si tu as envie de le corriger, si ça te gêne. Je suis Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à être confiant sur scène. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant là juste en dessous. Et surtout, active bien la petite cloche comme ça, ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et surtout à chaque fois que je suis en live parce que je fais de plus en plus de live et ça va te permettre de me poser tes questions en direct. Alors, de l'air dans la voix, qu'est-ce que c'est déjà ? Tu vois là par exemple, quand je parle, je n'ai pas d'air dans la voix, c'est-à-dire que ma voix est assez solide, assez présente. Maintenant, si je parle un peu comme ça, tu vois c'est un peu comme si je soupirais et là, j'ai de l'air dans la voix. Donc, si je chante là, je n'ai pas d'air dans la voix. Maintenant, si je fais là, j'ai de l'air dans la voix. Donc, ça peut être gênant, ça peut être un style, mais je vais t'expliquer. Donc, si c'est un style, ce n'est pas un problème. À ce moment-là, tu chantes avec un peu d'air dans la voix, ça va être souvent utilisé dans la folk par exemple ou dans une certaine forme de chanson française, chanson à texte où on chante avec pas mal d'air dans la voix, pas mal de nonchalance. Le petit problème de cela, c'est que tu as peut-être envie d'avoir un autre son. Deuxième chose, c'est que ce son-là, tu ne peux pas chanter fort. Donc, si toi, tu as envie de chanter du Lady Gaga ou du Adèle ou du Céline Dion et si tu as de l'air dans la voix comme ça tout le temps, ça va être compliqué, tu vas vraiment te faire mal, tu ne pourras pas chanter fort. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe en fait, pourquoi on a de l'air dans la voix et je vais t'expliquer aussi quel exercice tu peux faire si tu veux enlever cet air dans la voix. Juste avant, n'oublie pas de partager cette vidéo. Si tu as des amis qui t'ont dit qu'ils avaient ou tu les as entendus et tu as senti qu'ils avaient de l'air dans la voix et qu'ils voudraient s'en défaire, tu les aideras en leur partageant cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le son, tu sais, il est produit par les cordes vocales qui se trouvent ici, logées dans notre pomme d'Adam. Donc, elles sont ici. Et comme je t'expliquais dans une autre vidéo, les cordes vocales en fait, elles se ferment, elles se touchent, elles se rouvrent, elles se ferment, elles se rouvrent, etc., plusieurs centaines de fois par seconde, par seconde, pas par minute les amis, plusieurs centaines de fois par seconde, c'est très rapide. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où elles se touchent, là c'est étanche, c'est comme si j'étais en apnée. Donc, on va le faire, si tu bloques ta respiration, tu sens qu'il y a quelque chose qui se ferme un petit peu dans ta gorge et là tu es en apnée, là tes cordes vocales, elles se touchent et il n'y a plus d'air qui peut circuler. On le refait, voilà. Là, j'ai bloqué ma respiration, j'ai senti vraiment ceci. Et quand je chante, quand je parle, mes cordes vocales font la même chose mais très rapidement, elles se rouvrent tout de suite après, d'accord ? Donc, je ne m'en rends pas forcément compte. Le truc, c'est que si jamais elles ne se ferment pas totalement, tu vois, elles se rapprochent, même le début commence un peu à se toucher mais elles ne se ferment pas complètement, ce n'est pas étanche. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un petit peu de son parce qu'elle se touche quand même malgré tout mais je vais aussi avoir un petit peu d'air parce que comme ce n'est pas étanche, il y a de l'air qui continue de sortir en même temps. Ce qui fait qu'au niveau du son, je vais avoir ce son avec de l'air du coup dans la voix, d'accord ? C'est ça qu'on appelle avoir de l'air dans la voix ou chanter avec de l'air dans la voix. Donc ça, tu comprends du coup que tu ne vas pas pouvoir chanter fort parce que si tu as toujours un peu une petite fuite comme ça, tu ne seras pas le plus efficace possible. Si tu veux pouvoir chanter fort, il faut absolument que tes cordes vocales se touchent complètement, d'accord, pour avoir le son total. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas chanter fort avec l'air. Maintenant, ça peut aussi nous fatiguer parce qu'à la longue, cet air qui va passer tout le temps là entre les cordes vocales, il va les assécher un peu, il va les irriter un petit peu. Et donc ça, à la longue, si tu veux, ça peut fatiguer ta voix. Alors, l'exercice que tu vas pouvoir faire, ça va être justement d'utiliser une loi de la physique que je t'expliquais dans une autre vidéo, donc tu pourras aller la voir. Je t'invite à regarder ça. Mais simplement, on va faire un exercice, l'exercice que tu connais peut-être déjà du moustique. Alors, l'exercice du moustique, c'est quoi ? C'est qu'on va imiter un moustique qui fait . Alors moi, quand je fais ça, ça me chatouille un petit peu la langue. Et cet exercice du moustique, on va le faire, on va s'entraîner à faire des notes comme ça. Voilà, j'ai fait une petite gamme, mais je peux faire une mélodie. Quand je fais ça, ce qui est très important, c'est de sentir le petit sifflement de l'air. Ça va me prouver que j'ai toujours de l'air. Mais en faisant ça, je vais obliger mes cordes vocales à venir bien se toucher. Et auquel cas, comme elles vont prendre l'habitude de bien se toucher, parce que peut-être elles sont un peu feignantes en fait, elles ne se ferment pas complètement. C'est pour ça qu'on a une fuite. Mais en faisant cet exercice, je vais les obliger en fait, par une loi de physique que je ne vais pas te réexpliquer là, mais je vais les obliger à venir se toucher complètement. Et tu vas voir qu'après, si tu chantes normalement, tu vas vraiment sentir une différence. Donc si tu fais . Donc là, je l'ai fait en moustique et après . Là, on entend que je n'ai pas d'air dans la voix, tu vois. Donc si toi, tu as de l'air dans la voix au départ, en faisant le moustique, ça va te le gommer, ça va te l'effacer. Donc, je t'invite vraiment à tester cet exercice parce que ça fonctionne vraiment. Moi, c'est un exercice que j'utilise en coaching avec les gens que j'accompagne. Et donc voilà, là, tu vois, je te le donne, donc vraiment pratique-le, ça va t'aider. Juste avant de terminer de cette vidéo, surtout n'oublie pas ton cadeau. Tu sais que j'aime bien gâter, ça peut être des exercices ou ça peut être des vidéos sur le matériel ou des conseils que je vais t'envoyer dans ta boîte mail. Donc voilà, regarde ce que je t'ai prévu aujourd'hui en cliquant juste en dessous dans le lien qui est dans la description. Et moi, je te dis sinon à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao !